Musique Scolock aujourd'hui c'est savoir où on est le milieu des musiques et danses traditionnelles et plus largement des cultures de l'oralité et en quoi il a évolué et en quoi il va continuer à évoluer. Nos attentes de Scolock c'est donner une nouvelle impulsion à l'ensemble du réseau. C'est de sortir du microcosme des musiques et danses traditionnelles pour englober l'ensemble du champ du patrimoine immatériel et de voir la culture comme un outil de développement. Mon lien par rapport à la musique par exemple, le lien avec le trad, il s'est fait avant même que je sache jouer de la musique puisque moi je suis un enfant de la campagne et donc les premières fêtes que j'ai vécues et tout ça, c'était avec de la musique trad. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du rock, alors ça peut paraître un peu bizarre mais en fait c'était pas, comment dirais-je, à cette époque-là c'était pas encore une institution où il y avait ce côté un peu décortiqué, universitaire et tout ça, c'est quand même une musique populaire très autodidacte à la base. Musique Hélas, c'est une façon de présenter ce qui est de l'ordre du traditionnel qui est trop de l'ordre de l'image d'épinal, trop de l'ordre du cliché. On voit par exemple quand les journalistes viennent filmer l'Auvergne, c'est toujours hélas la même image, c'est un gars qui a un béret avec sa baguette de pain sous le bras comme représentation d'un passé, d'une tradition, mais c'est plus ça aujourd'hui. Les musiques traditionnelles, c'est des musiques actuelles qui sont en perpétuel mouvement mais elles s'inspirent d'un passé parce que ces musiques traditionnelles existent dans nos territoires depuis des années. Il y a forcément un lien entre ce que l'on appelle de manière certainement impropre la musique ou les musiques traditionnelles et la création, mais qui est un lien, je ne dirais pas ténu, mais complexe, qui n'est pas forcément ni dans la mélodie, ni dans le rythme, ni dans même ceux qui ont produit, chez qui on a collecté la musique traditionnelle. Je pense que c'est beaucoup plus dans une perception qu'on dit culturelle, c'est-à-dire la manière de ressentir les choses. Je suis toujours épaté d'entendre des gens qui font soi-disant du rock'n'roll ou de la création contemporaine, de reconnaître des univers culturels propres à cette musique traditionnelle. Les gens qui sont dans la culture académique, dans la culture installée, la culture reconnue, le regard que portent ces gens-là sur la musique traditionnelle ou sur l'oralité est, je crois, aujourd'hui bien plus bienveillant que quand, dans les années 70, on allait enregistrer nos joueurs de violon ou de cabrette ou de je ne sais pas quoi. Il y a eu un cheminement qui a fait que ce propos de l'oralité est aujourd'hui pris en compte. Le problème, il est juste, cette oralité n'est pas matière à faire de l'académisme. Tout son intérêt, c'est ce que fait Nadège Frunière, d'ailleurs, est assez passionnant. C'est-à-dire qu'elle replace une oralité capturée pour en faire une nouvelle pratique du conte, de la mise en scène de l'histoire de tous les jours. Je mets en place cette fameuse écriture de terrain où, pour comprendre mon sujet, j'ai besoin d'aller questionner celui qui est dedans, qui vit la chose pleinement, pour mieux l'éclairer, pour mieux le questionner. Il serait grand temps que ceux qui ont été choisis par le peuple pour nous représenter et gérer la vie de la cité au sens large, prennent une oralité non pas comme une matière à folkloriser, à réduire la pensée, à contraindre et à normaliser, mais comme une ouverture et une perception de ça bouge et il faut que je sois juste légèrement devant le mouvement pour répondre à l'attente de mes concitoyens.